Quelle est belle cette semaine ! Qualification européenne contre le Shakhtar avec l'opportunité d'aller en quart avec le tirage au sort contre du La Réal et une victoire aboutie contre Montpellier, 4 buts au stade Vélodrome On a eu du spectacle ce soir, vraiment un match plein de nos joueurs et on ne va pas bouder notre plaisir Tous les supporters de l'OM ce soir ont un large sourire En tout cas il vaudrait mieux, encore heureux, si tu ne l'as pas maintenant tu ne l'auras jamais Ou alors sous l'air américain, sous l'air macourte il faut profiter de ces moments là Parce qu'on ne va pas gagner tous nos matchs Ou alors il faut demander le départ de Franck Macourte, impérativement Et il ne faut surtout pas perdre cette particularité qui fait l'OM On s'enflamme vite dans les deux sens chez nous On dramatise vite Et quand c'est positif, c'est plus positif qu'ailleurs Et c'est aussi plus beau qu'ailleurs C'est ce que disent les joueurs qui sont passés chez nous Et c'est pour ça qu'ils ont des souvenirs impérissables Donc gardons cette identité là Alors bien sûr il y a des limites, on ne va pas s'enflammer pour rien Faire les guignols, faire les mariols Mais quand c'est bien il faut le dire Parce qu'on est les premiers à taper du poing sur la table quand ça va mal Et on a eu raison pendant des longs mois De dire que c'était une saison abominable On est toujours 9ème du championnat Mais il y a un vrai mieux Et là on a intérêt, j'ai intérêt à le souligner Tout comme vous Alors on va faire déjà dans ce match Les tops et les flops Après je résumerai la rencontre au détail Et puis je parlerai de la suite De ce championnat de France Mes trois tops, bon en première position Ilimane Ndiaye, évidemment Match plein Franchement cette saison j'ai rarement vu un joueur qui a fait un match aussi abouti sur une rencontre Il y avait Aubameyang contre l'Ajax Ça avait été extraordinaire Et on ne peut pas comparer Aubameyang Bon c'est un buteur Ndiaye c'est quelqu'un qui créait du jeu principalement Mais depuis cette égalisation là Et cette frappe Sèche pied gauche Je n'ai même pas vu le ralenti pour vous dire Il a été phénoménal Mais vraiment phénoménal Tous les ballons qu'il a touché Il les a bonifiés Des talonnades Des remises dans le bon tempo Une technicité exceptionnelle On a vu que ce joueur était techniquement excellent Donc comme quoi Quand on dit qu'un joueur L'expression ça marche à la confiance Mais encore plus pour lui que pour les autres Et ça on se le disait C'est son club de coeur Il se met trop de pression Il a envie de réussir Il est motivé Mais il n'est pas libéré Ça le pèse plus qu'autre chose Ça a été le cas pendant de longs mois J'espère qu'on va voir le vrai Elyman Ndiaye maintenant Parce que les séquences qu'on a vu aujourd'hui C'est celles qu'on voyait à Sheffield L'an passé Certes en championship Mais là on a revu des superbes choses de sa part Et c'est prometteur Et on voit que ce gamin Il a du talent Je ne m'enflamme pas pour Ndiaye Mais il a été vraiment exceptionnel aujourd'hui Félicitations Elyman Je suis très content pour toi Comme beaucoup de supporters de l'OEM On a chouchouté par lui Et oui Son arrivée elle a été belle Il a été super bien accueilli par les winners Ça fait beaucoup de bruit Parce qu'il aime ce club Et sincèrement Il a tout fait pour venir Et il veut réussir Et ça serait une grande histoire Alors deuxième position pour les tops Ce n'est pas facile Il y en a plusieurs Je vais mettre Aubameyang Classe internationale Aubameyang Bon il met un doublé Très inspiré Combien d'occasion il amène à l'équipe Il n'était pas loin du triplé Voir du quadruplé S'il aurait été un peu plus précis sur ses frappes Mais on voit là un vrai numéro 9 Qui a trouvé son rythme de croisière Et qui va beaucoup nous aider en fin de saison Là le joueur que vous avez vu aujourd'hui Vous allez le revoir à la fin de saison Parce que l'an passé je ne jouais pas avec Chelsea Il a souffert physiquement pendant de longs mois Et là on voit un vrai Aubameyang Et c'est un gros atout pour l'OM D'avoir ce joueur là Alors en début de saison On l'a beaucoup critiqué C'était normal Parce qu'il est passé beaucoup au travers Il a été parfois nonchalant Parfois à coups de rythme aussi Et parfois inefficace Avant le but dans des matchs importants Donc il avait raté ses 3-4 premiers mois Mais là il s'est bien rattrapé Il a bien rectifié la mire Allez en 3ème top J'hésite entre Balerdi Smaï Lassar Et... Non allez Ouais c'est entre les deux Je maîtrise Smaï Lassar Parce que c'est le pari gagnant De Jean-Louis Gasset De l'avoir mis piste en droit Il avait 4 possibilités avant le match Maïté, Henrique, Garcia et Sarr Et puis il a été très en jambes Bon on l'a beaucoup vu offensivement Mais c'était logique Tu joues au Montpellier chez toi Tu vas jouer milieu droit Milieu gauche Et non latéral Il y avait Mbemba Qui assurait la couverture Qui jouait quasiment comme un latéral On a revu le Mbemba Soutu d'or un peu Dans son positionnement Qui s'est beaucoup porté vers l'avant Parce que même quand on jouait en 3-5-2 Avec Gattuso Mbemba n'est pas autant monté D'ailleurs c'est Mbemba Qui était passeur Le coup d'oeil là Pour servir Aubameyang Sur le deuxième but C'était magnifique Et puis Balerdi en 4ème Balerdi Il est exceptionnel Balerdi Oh là là La classe Rien à dire Bon Mathieu Verretou J'ai bien aimé Amin Arit Même s'il a tendance A un petit peu trop toucher le ballon Faut qu'il fasse attention à ça Amin Bonne entrée de Gueye Et puis le reste Ça a été Bon il y a la grosse erreur de Gigo En début de match Bon C'est pas la première fois Gigo C'était la 3ème ou 4ème Dans ce mois de janvier Je te défends beaucoup Après il s'est bien repris certes Mais Ça nous coûte un but Et Ça aurait pu Bon Après j'étais pas inquiet C'était un but de la 4ème minute de jeu Montpellier allait reculer Il nous restait 90 minutes Pour gagner ce match Donc si on était au dessus Ça allait se ressentir Mais Pour résumer un peu le match Après avoir fait les tops On prend Ce but Dès la 5ème de Tarami Où Gigo Il est seul Pour dégager de la tête Et puis il se trouve totalement Alors c'est pas acceptable Parce qu'il est vraiment essolé Et met en position Tarami Qui met un coup de tête Petit filet Ensuite Loem a eu du mal A être dangereux A être créatif Et je me disais On va mettre longtemps Avant d'égaliser D'où va venir la faille Il y avait une frappe De Quentin Merlin Capté assez facilement Par Lecomte En deux temps Et puis il y a Ce but d'NDI Sur une remise Ismail Assar Qui s'est bien battu Dans la surface Et dans la foulée De l'égalisation On a senti un OEM Beaucoup plus dangereux Avec Condo Bia Sa frappe puissante A ras du poteau Quand il fait Ce super contrôle orienté D'ailleurs Condo Bia Pardon 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 Condo Bia Dans les 4 tops Evidemment Condo Bia Mais qu'est-ce qu'il est Au-dessus du lot ce joueur Pourvu qu'il soit épargné Par les blessures Ça aussi c'est un vrai atout Pour l'OM Dans cette fin de saison A Condo Bia Comme ça Il y a eu aussi La frappe en rouille De Ndiaye pied gauche Qui est passé à ras du poteau Et une 3ème au casque Que j'ai oublié Au Montpellier Il y a eu aussi Quelques coups à jouer A 1 partout Mais bon Rien de très flagrant Et puis en 2ème mi-temps Bon on a vu un OM Il y a ce but Juste avant la pause Surtout J'étais en train De m'emmêler les pinceaux Ben oui Ben oui Le but d'Obameyang Super bien construit Avec ce 1-2 Entre Saar et Mbemba C'était bien joué Vraiment Saar Qui trouve Mbemba Mbemba qui lève la tête Parce qu'il aurait pu frapper Mais devant lui Il y avait deux joueurs De Montpellier Donc il centre au 2ème Pour Aubameyang Qui est bien positionné Qui pousse ce ballon Au fond des filets Puis en 2ème Bon ça repart assez tranquillement Jusqu'au pénalty Obtenu par Ndiaye Où vraiment il y a Peno Rien à dire d'ailleurs Je félicite l'arbitre Qui à chaque fois Qu'il arbitre l'OM Il est très correct Vraiment Très bon arbitre Jérémy J'ai perdu son nom 3-1 Super bien tiré d'ailleurs Les pénalty d'Obameyang Ça me rappelle Mbemba Duñang à l'époque Tu peux être tranquille avec lui Ces buts c'est important ça Peno d'Obameyang C'est au fond Comme il fixe le gardien Jusqu'au dernier moment Un peu à la façon de Neymar On dirait Et après le 3ème but Là il n'y a qu'une équipe Sur le terrain On domine ce match totalement On a plein d'opportunités De mettre le 4ème Et puis bon Il y en a eu des Pour Aubameyang Il y a ce 4ème but Où Ismail Assar Il est bien lancé par Il me semble c'est Babou Meite Qui met un long ballon En profondeur Sar avec sa vitesse Qui fait la différence Qui fait un centre au 2ème Pour Aubame Il s'est détourné Au fond des filets Par un Montpellier Il s'est bien battu ça Jusqu'à la fin du match Tout comme Pape Gueye Alors on peut être content Ou pas de son retour Ça se discute C'est quand même On a tout sportivement Pour l'OM C'est au-dessus de Hunahi C'est plus le même joueur Depuis Séville De ce que j'ai vu Avec le Sénégal Pendant la Cannes C'est un autre joueur Gueye Et encore là Il n'a pas été Mais il s'est battu Gueye Il a montré beaucoup d'envie Après son avenir On aura le temps d'en reparler Il ne s'est pas mort À 100% non plus Et puis voilà L'OM qui a continué À attaquer Même à 4-1 Il y avait la volonté De se faire plaisir De faire un match plein Et l'OM a fait un match plein Justement Donc je suis très content On est toujours 9ème Mais on se rapproche Des places On ne peut pas parler De la 2ème, 3ème, 4ème C'est trop loin Pensons à la 5, 6ème Avant tout Donc c'est Lens C'est Rennes C'est Lille Ces équipes là Et on enchaîne Clermont et Nantes Donc potentiellement Ça peut faire 6 points Et si on gagne Nos 2 matchs On sera 5 ou 6ème Dites-moi en commentaire Vos 3 top Bon il y en a eu Il y en a eu beaucoup Et c'est un des matchs Les plus aboutis de la saison Avec le Shakhtar Et avec Lyon Et à domicile On est dans le podium De Ligue 1 A vaincu Avec des résultats Très acceptables Mais à l'extérieur En Ligue 1 On est dernier Incroyable C'est l'OM C'est les montagnes russes Non mais c'est une saison Qui j'espère Va bien finir Mais le chemin est long Pour qu'elle finisse bien Faut qu'on soit 5ème Qualifié en Europa League C'est déjà bien D'où on part Pour cet été Repartir Et qu'on fasse un beau parcours En Coupe d'Europe En quart ou demi-finale Minimum Ah oui Parce que ouais Petite parenthèse Pour finir Et j'ai bien raison de la faire J'entends des gens Qui disent Chacun a le droit De donner son avis C'est pas grave Mais on est en droit Aussi de répondre Et d'argumenter On était dans Parmi les clubs français L'équipe qui a eu le meilleur tirage En 16ème de finale Bah ouais Mais en face de poule Qui c'est qui avait la poule de la mort Où peu nous voyait passer Ajax Brighton A EK Athènes Pour une poule d'Europa League Peu nous voyait passer On est passé Le Shakhtar Peu nous voyait favori On est passé Villarreal Tu vois ce que je veux dire C'est quand même Un parcours honorable Honorable en Europe là Qui n'est pas exceptionnel encore Je suis d'accord L'OM est en mesure De battre le Shakhtar De battre Ajax Brighton A EK Ok C'est bien Ça fait le travail là Donc si on passe Villarreal Ce sera bon parcours Quoi qu'il arrive Bon parcours européen Avec les moyens Qu'on a à disposition Et si Les gens ça leur suffit pas S'ils sont pas contents Malgré ça Si pour eux c'est normal Je parle des Marseillais De passer le Shakhtar De passer Et qu'ils seront pas contents Si on sort en quart Mais les gars Demandez le départ de ma courte Ne demandez pas l'impossible On peut pas faire au dessus On peut pas On est avec nos moyens Avec les équipes Qu'on peut battre Voilà Ou sinon il faut revoir Des ambitions plus hautes Et ça passe par un changement De propriétaire Enfin bon Le plus important C'est que dans cet effectif Il y a des joueurs Qui se sont relancés Le retour de Veretout Fait plaisir J'ai pas parlé de son match Mais il a été bon On l'a Bon on l'a beaucoup vu En plus à mi temps Au four et au moulin Comme d'habitude Quel abattage Et je me rappelle notamment Il est au départ de l'action Sur une transversale Pour Aubameyang Il me semble Et à la fin Ça se termine par un centre Juste un peu trop profond Pour Ndiaye Et d'ailleurs Ça me fait penser aussi Dans les premières minutes A une ouverture superbe De Kondogbia Pour Aubameyang Qui veut contrôler pied gauche Mais il doit armer Une reprise de volée Allez Je m'arrête là les amis J'ai la crève Je suis malade depuis ce matin Mais avec cette OAM Qui me fait plaisir Et bien Ça donne du baume au cœur N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu En bas de la vidéo Je vous remercie Pour les dernières vidéos Vous avez été très nombreux A liker A commenter Je lis tous les commentaires Donc ça fait chaud au cœur également Merci pour ce soutien Et puis on se retrouvera Samedi Pour le match à Clermont Oula il faudra gagner Clermont C'est une équipe relégable Et on a les moyens de gagner Si on est dans cet état d'esprit Et dans ce jeu aussi Il n'y a pas que l'état d'esprit Dans ce fond de jeu De cette semaine On va battre Clermont Les gars Et on va se rapprocher Un petit peu Parce que c'est la Ligue 1 Les gars En face ça va perdre des points Regardez le calendrier en plus Ils vont se tuer entre eux Certains Donc voilà Allez Bravo Ndiaye Bravo Saar Véretou Balerdi Kondogbia Aubameyang Arit aussi Qui a été bon pour moi Et puis voilà Allez l'OM Ça fait plaisir